En Éthiopie, un prédateur s'est adapté à son habitat très particulier. Le loup d'Abyssinie ressemble à un renard. Cet animal solitaire extrêmement rare doit chasser dans les hauteurs désertiques à 3000 mètres d'altitude. Comme les autres loups, il a besoin d'une meute pour protéger ses petits. Ils sont allaités par la femelle dominante pendant que les autres vont chercher des proies. La meute commence par patrouiller sur son territoire. Ensuite, contrairement aux autres loups, ceux d'Abyssinie se séparent pour chasser. Chacun doit se débrouiller tout seul. Celui-ci a trouvé un rataupe géant. Ce n'est pas une proie habituelle pour un loup, mais c'est ce qu'il peut trouver de mieux dans la plaine. Mieux notamment que les rats d'Abyssinie, plus petits. Les rongeurs sont nombreux, mais malins. Avec son pelage roux, le loup est très voyant. Les rats sont sur leur garde. Les rats taupes ne sortent jamais complètement de leur terrier. Les loups ont chacun leur technique. Celui-ci prend son mal en patience. Un autre préfère attaquer frontalement. Mais un loup n'est pas fait pour creuser. Celui-ci est le plus original. Il a une méthode bien à lui. Il souffle dans les terriers, en espérant faire sortir le rat. Victoire. Ce n'est qu'un rat d'Abyssinie. Pour attraper un rat d'Abyssinie, il faut plus de chance et de talent. Il y a un rat d'Abyssinie. Le rat d'Abyssinie. Le rat d'Abyssinie est presque aveugle, mais il capte très bien les moindres vibrations du sol. C'est ce qui s'appelle avancer à pas de loup. Il est démasqué. Il en faut plus pour tromper ce rataupe. Par chance, certains sont moins prudents. Enfin un bon repas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.